Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyonceybon. En dessous, c'est évite de surtout s'abonner. Si vous n'avez pas encore bon effet, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche, il ne va pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos. C'est extraordinaire. Mais il faut essayer de vous les toucher, de faire ce témoignage ou encore cette révélation. C'est la révélation. Cliquez directement sur J'aime. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose que nous aimons. Et il y a une chose qui a une relation avec le casque que je tiens sur la tête. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit tout simplement de la musique. Si vous avez bien regardé le titre, il y a quelque chose d'assez compliqué qui va se passer dans la musique ici, que nous allons même écouter. Dieu merci, un homme qui a rencontré toutes ces choses va nous décrier, nous décrypter, nous montrer ce qui se passe concrètement dans toute cette histoire. Et ce que nous allons entendre ici, ça va tellement nous étonner, tellement nous dépasser, que vous aurez même du mal à y croire. Franchement, c'est grave. La manière dont le diable veut contrôler les humains par la musique dépasse tout entendement. Et quand on parle de la musique profane, c'est cette musique là-même qui a tous les problèmes de la planète. Cette musique là-même par laquelle on peut ensorceller les gens. Et quand les démons se trouvent derrière, comme c'est qu'il y a là-bas, là-même c'est grave. Ce que nous allons entendre ici va tellement nous dépasser, tellement nous choquer, vous aurez même du mal à y croire. Mais ce qui est sûr, c'est que le son sera là. Vous allez entendre vos pauvres oreilles, tout ce qui sera dit. Et vous aurez des sons même à l'appui. Certains témoignages hors du commun, c'est le premier du septembre. Écoutons-le pour savoir plus. Nous vous rappelons que vous pouvez tout simplement... Qu'est-ce que j'aime, comment... Excusez-moi, comment se toucher par ce témoignage là ? Et surtout, ne me manquez pas, tu peux vous abonner, cliquer, cliquer sur la cloche, si ce n'est pas quoi faire, que j'aime bien les effrayants. Ça peut être dit, lançons-nous dans le témoin puissant, c'est parti. La musique sorcière. C'est quoi la musique ? D'après la définition de la musique, La musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Or, quand Lucifer était encore au ciel, son domaine privilégié, c'était la musique. Et quand il a été expulsé du ciel, il est descendu sur la terre. Dommage, c'est comme vous parlez l'anglais. Vous êtes un professeur d'anglais dans des grands centres, dans des universités. Supposons que vous êtes dans une institution où vous donnez les cours d'anglais. Et vous commettez une bénéficie dans cette institution. Et que l'institution vous licenciez. Vous allez vous rendre compte que malgré votre licence, Vous êtes licencié, là où vous irez, vous parlerez toujours l'anglais. Vous serez toujours la même personne. Mais la bébé reste, c'est comme ça que le diable a fait. Le diable a été chassé du ciel. Et quand il est chassé du ciel, il est descendu sur la terre. Dans l'Apocalypse 12, 12, on dit Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. La colère du diable, la grande colère du diable, va s'exprimer dans ses domaines privilégiés. Quoi qu'il explique du ciel, Satan va perdre ses qualités spirituelles. Mais les qualités artistiques et professionnelles ne seront pas perdues. Alors, il ne va en voter que les ignorants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas son passé. Ceux qui ne connaissent pas le domaine dans lequel il a plus investi ses talents, c'est la musique. Voilà pourquoi nous disons la musique sorcière. Pourquoi c'est une sorcellerie intercontinentale ? Parce que cette musique se joue dans tous les continents. Cette musique se joue dans tous les pays. Et vous allez vous rendre compte que le monde entier est sous l'emprise de Satan à partir de cette musique. Dommage Patrick. Cette musique a de l'impact où Satan veut dominer notre vie conjugale. Nous en parlerons. Comment la musique sorcière peut avoir de l'impact sur notre vie conjugale ? De deux. Comment la musique sorcière peut avoir de l'impact dans notre vie chrétienne ? Et comment la musique sorcière a un impact sur notre passé ? Donc, ce n'est qu'un renouvellement d'impact, Patrick. Oui, où notre passé qui a été déjà enterré sera déterré rien que par cette musique. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure, Patrick. Donc, c'est un terrible danger d'écouter ce que nous avons interprété comme la musique satanique, je dirais. La musique sorcière. Sorcière, satanique. Donc, Berger, est-ce qu'il y a une différence ? Parce qu'il y a une nuance. Les gens se disent parfois, vous savez, j'ai joué un peu de ça, il n'y a pas de mal en vérité. Mais là, maintenant, vous dites quelque chose qui est terrible quand vous dites le passé qui est déjà enterré sera déterré seulement parce que vous avez écouté la musique. Et cette musique, ce n'est plus un art simple, mais c'est un code. C'est de l'occultisme, mais investi dans la musique. Vous avez un bon son. Et j'ouvre une parenthèse. Nous allons faire une émission avec vous, très bientôt, sur l'origine de cette note musicale. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Alors, de do jusqu'à si. Pour tant que soin des abréviations. Chaque note musicale, c'est comme, je crois que vous devez être informé, nous prenons des télévisions, des chaînes telles qu'Hero News. Les personnes qui parlent là, ils parlent avec une nuance pour que les téléspectateurs ne se fatiguent pas. C'est tout un coup. On ne choisit pas n'importe quelle voie. Alors, ce sont des voies déjà travaillées. Et là, ce n'est pas encore l'occultisme. J'ai juste une façon de montrer comment on travaille le sang. La nuit de la voix, la nuance, les percussions, tout est travaillé pour jouer avec notre morale, afin que ces informations ne nous fatiguent pas. Je vous dis, c'est comme une chanson. Mais ce sont des paroles. La musique sociale, c'est comme ça. Une musique peut se jouer en ré. Et dans ce séjour en ré, la note de la ré vous connaît avec une réalité mystique incluse dans la note de la ré. Ré, c'est une abréviation. Bon, c'est un chapitre, je vois que nous aurons le temps d'en parler. Bon, c'est un mystère. On continue d'abord, mais j'ai des questions quand même. Genre, pour cet impact, c'est quand ça me communique avec cet esprit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi, là, les outcans, comme on dit en français ? C'est le résultat de cela. Les résultats. Vous savez, l'objectif du diable, c'est de connecter les humains, quoi qu'ils n'en sont, au monde magique, au monde occulte. Et quand vous êtes connecté avec le monde occulte, ça s'appelle l'obsession. Et automatiquement, vous commencez à évoluer d'après une injonction suprahumaine. Au-delà de vous. Et il y a des ordres au-dessus de vous qui commencent maintenant à vous manipuler. Voilà la finalité. C'est de la manipulation. C'est ça l'objectif du diable de Patrick. Alors, nous allons maintenant entrer avec une diversité des musiques. Le berger Mont-Isouan nous expliquait exactement quel genre de musique et qu'est-ce que ça fait et d'où ça vient. Nous allons apprendre ça avec l'homme des dieux maintenant. Oui, Patrick. Alors, différentes sortes de musique. D'où ça vient ? Et vous avez posé une très belle question. L'objectif, c'est lequel ? Nous allons prendre une musique. Et ici, on ne mettra pas des paroles. Notre ingénieur va nous lancer que le son. Et voilà, chers téléspectateurs et internautes, le son que vous êtes en train d'entendre là, c'est de la musique blues. Le blues en anglais. Cette musique, le son-là, ça s'appelle blues, c'est de la musique blues. Oui, c'est de la musique blues. Oui, il y a le bleu. Très bien. Patrick, est-ce que vous connaissez cette musique du judicieux ? Oui. Ça vous dit quoi ? Ça souvent, c'est ce genre de musique. Souvent, je parle de moi, l'esclave, il ne faut pas souvent voir l'esclave, parler de moi, l'américain. Avant de dire que c'est Patrick, je ne vais pas se faire une émission avec quelqu'un qui est aussi instruite. Patrick, vous êtes très instruite. Merci. Merci, je suis très fier de vous. Et je demande si le monde entier peut surprendre quelqu'un qui vous appelle avec une prime d'encouragement, ce serait une bonne chose. De l'entendre. Votre numéro est là. Jusqu'au bas de vous. Au bas, là, c'est votre numéro. Voilà. Vous pouvez appeler Patrick. Et ce sera une bonne chose. Ça me fera du bien d'apprendre que vous ne l'avez appelé. Alors, Patrick, cette musique qui joue, vous avez dit que c'est une musique jouée par le noir. Quel type de noir ? Le noir américain. Le noir américain. Pourtant, Blues Devils, Devils, Devils. Blues Devils. Blues Devils. Merci. Blues Devils, c'est une musique pendant que ça se joue, les démons-là ont comme rôle, les démons-là qu'on appelle les démons bleus, ils ont comme rôle de vous communiquer des pensées noires. Non, ça veut dire que pendant que vous écoutez cette musique-là, puisque cette musique s'appelle déjà Blue Devil, c'est-à-dire les démons bleus, donc les démons qui se trouvent dans cette musique, c'est-à-dire le diable bleu, Blue Devil, c'est le diable bleu, donc les démons qui vont posséder cette musique vont tout simplement vous communiquer des pensées négatives, parce que cette musique n'est pas faite pour adorer Dieu, puisqu'on parle du diable dedans. Debra, ça veut dire diable. Ah, le diable bleu, donc les pensées seront noires, vos pensées vont devenir noires au fur et à mesure que vous vous sentez d'écouter cette musique. Ah, mes frères et soeurs, c'est bizarre, hein? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça sur vous? Une musique que vous êtes allé d'écouter et ça vous pousse à faire d'autres choses, des choses assez compliquées? Les frères et soeurs faisaient une interprétation, recherchons et tout, vous interprétons maintenant. Oui, c'est ça l'objectif de la musique. Cette musique jouée par les noirs, on nous donne ce qu'on a et on va vous donner une pensée noire. C'est quoi une pensée noire? Une pensée noire, c'est une pensée de bassesse, une pensée sous-développée, une pensée vulgaire, une pensée sans instruction où la personne qui écoute régulièrement cette musique va commencer à développer des attitudes vulgaires. C'est transforme en animal. Très bien. Alors, comme la personne se transforme en actes animaux, la personne va commencer à faire des actes incontournés juste à cause de cette musique des blues devons. Ainsi, les idées noires, ce sont les idées sataniques et la musique s'appelle le blues. Or, le bleu, c'est la couleur de la réflexion. Comme le ciel, le bleu azur, tel que la mer. Nous avons des profondeurs, comme on dit, nous avons deux plafonds. Le haut, c'est le plafond, le plus bas, c'est le plafond aussi. Comme la profondeur de la mer. Alors, le bleu symbolise le ciel et la mer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce soit le ciel, qu'est-ce que ce soit la mer, les deux, ce sont les deux profondeurs. Élevées et souterraines. Alors, le bleu, c'est la couleur de la réflexion, couleur de la profondeur. Pendant que cette musique se joue, le diable, comme objectif, enfin, c'est pour travailler votre pensée. C'est cette musique qui vient de se jouer là. Oh non ! Dieu ! Mes frères et sœurs, ma réaction était tactique. Je suis tellement dépassé par cette révélation. Donc, la musique est là juste pour jouer avec nos esprits. On va les mettre au fond, on va les mettre au fond de nos prières. Mes frères et sœurs. Hey ! Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Qu'est-ce que c'est ? C'est là même le danger de la musique bouffante. Écoutez bien. Pour travailler votre pensée, à vous communiquer une pensée négative. Une pensée négative, une pensée noire, une pensée perverse. Patrick. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette sorte de musique. Le blues. Surtout, les jeunes noirs, américains. Oui. Et actuellement, ce n'est pas seulement les américains. Il y a même les blancs qui commencent à faire la musique blues maintenant. Donc, nous imaginons déjà quel genre de comportement ils vont afficher. Pourtant, c'est vrai qu'une musique. Oui. Avec des bons sons. Bon, non, Berger. Est-ce que c'est dangereux pour un chrétien de trouver la musique blues ? Oui. C'est dangereux, bien sûr. Oui. Mais c'est dangereux pour un chrétien d'écouter la musique. Pas nécessairement la musique blues. Toute musique profane est tellement dangereuse parce que ça véhicule de messages codés, de messages de 666, de messages sataniques et ce sont des musiques qui vénèrent les diables. Nous allons découvrir ça le long de cet enseignement. Il y a une question en conclusion. Conclusion, par contre, je pourrais ça à la fin de l'émission. Ne perdez-la pas des paroles. Je regarde ça. En tout cas, on évolue. Mais vous n'avez pas des notes ? Non, non, j'ai un ordinateur. Merci, Patrick. Oui, merci. Alors, deuxième musique. Curieusement, Patrick, chers internautes et téléspectateurs, c'est la musique jazz. Que nous allons écouter maintenant. Écoutez ce son-là, n'ayez pas peur parce que c'est juste un son sans musique, sans parole plutôt. Alors, ce n'est qu'un son. Tous ces sons, l'ingénieur a tiré ça d'un ordinateur. D'un synthétisateur. OK. D'un synthétisateur. Juste pour illustrer. Oui. Nous sommes en train de parler. Alors, ce n'est qu'une musique qu'un sous-mantale. C'est sans parole. La musique que vous écoutez, la BNB, ça s'appelle le jazz. Ça veut dire quelque chose avant que je donne l'attention. Le jazz et le blues, ils ont presque les mêmes origines. Très bien, Patrick. Et c'est souvent aussi joué par les noirs. Très bien, Patrick. C'est ça, l'avantage de l'instruction. Ça nous souligne à les choses des dieux. Ah, Patrick. Alors, jazz, son étymologie veut dire dja-dja. Dja-dja, ça dépend de la version ou djiz. Alors, c'est j-a-j-a. Dja-dja, ou j-i-z-z, djiz. Pourtant, jazz veut dire énergie. Jazz veut dire force. Pendant que le jazz se joue, il y a une forte énergie qui se dégage pour des objectifs que voici. jazz est de l'origine baltou, une origine africaine. Lors de la traite des noirs, quand nous avons étudié les causes majeures de la traite des noirs, c'était un commerce triangulaire où le noir quittait l'Afrique, il partait en Amérique pour travailler dans les services de plantation, parmi lesquels il y avait le service de plantation des cafés et les Asiatiques achetaient ces cafés. Alors, les noirs quittaient l'Afrique, ils allaient en Amérique, ils travaillaient le café et le café était exporté en Asie. On appelait ça les commerces triangulaires. OK. Ainsi, les noirs-là qui sont partis en Amérique, qui travaillaient dans les services de plantation comme des esclaves, ils travaillaient et ils chantaient au bruit du cou et de pêche. Alors, le bruit-là était transformé en folklor et ils chantaient une musique folklorique au bruit des instruments et de plantation et pour continuer le travail. Et c'était juste une musique pour les allumer. Curieusement, le diable s'est servie de cette musique pendant que ça se joue, il y a une force sorcellérique, une force magique que nos ancêtres à l'époque exerçaient. Alors, le jazz rappelle les alliances ancestrales. Malheureusement, c'est un peu pendant que cette musique se joue, une énergie ancestrale est libérée et la personne qui suit cette musique régulièrement, la force la ancestrale fera que la personne puisse retourner dans une servitude. le jazz c'est une musique des esclaves. Le jazz c'est une musique servile. Le jazz c'est une musique de blocage. Le jazz rappelle le lien, la dépendance, la capture des Américains vis-à-vis des Africains. donc c'est une musique qui capture et se déconseillent. La musique satanique est déconseillée parce que c'est tout un travail que le diable fait et les sorciers vont entrer en contact avec vous. Quel type de sorciers les esprits ancestraux vont entrer en contact avec vous auditeurs de la musique jazz basique. Alors c'est une musique qui apporte le sous-développement parce que parmi les conséquences majeures de la traite de noir c'est le sous-développement de l'Afrique. Alors le jazz ramène cette alliance ramène cette alliance ancestrale et ses esprits ancestraux vont bloquer la personne qui va connaître un sous-développement. Évitons ça. Évitez ça. Évitons ça. Alors troisième musique c'est le rock que nous allons écouter maintenant. Écoutez écoutons ce son-là nous insistons ce n'est qu'un son sans parole et cette musique-là que vous êtes en train de suivre chaque expéditeur et l'internet le rock c'est une musique satanique c'est une musique sorcière alors cette musique est accompagnée des beats ce sont des percussions qui sont suivez les percussions là alors ici les percussions ce sont des percussions vautrues oui c'est-à-dire c'est la percussion vautrues qui est de le cultisme de la soncellerie et de la magie noire mais certaines personnes disent que le rock c'est une musique blanche donc c'est la musique pour des blancs les origines des blancs tout à fait est-ce qu'on écoute et on comprend que les percussions là sont vautrues vautrues et de la magie noire ok vous savez quelqu'un peut être africain il a une magie indienne quelqu'un peut être blanc il a une magie noire donc c'est une musique utilisée par les blancs mais dont les origines sont des origines vautrues et aussi de la magie noire et bien sûr le vautrues est souvent pratiqué par des peuples noirs d'Amérique par les Brésiliens par exemple voilà et dans cette musique vautrues ou non dans ces percussions vautrues incorporées dans la musique rock c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse très importante et je vais vous poser une question pourquoi que moi je ne peux pas poser des questions c'est à vous de poser des questions vous avec les téléspectateurs même pour la première fois je vous pose la question je pose aux téléspectateurs et à un autre la question et je répondrai à votre place monsieur ah d'accord parce que je suis là oui parce que vous êtes là maintenant là mais vous vous allez les téléspectateurs vous allez répondre par les numéros des patries qui est là c'est son numéro de WhatsApp oui le numéro de WhatsApp c'est qui je rappelle plus 243 84 396 47 53 voilà d'ailleurs c'est au bas de vous au bas de votre écran là et vous allez aussi écrire par cette boîte mail cette adresse mail qui est au bas de vos écrans alors nous sommes en train de dire ceci Patrick on dit que cet appareil de musique synthétiseur ça vient du verre de synthétiser c'est à dire c'est un assemblage des sons des rythmes des percussions de battements de mouvements cet ensemble on appelle ça synthétiser et ça vous donne un son mélangé il y a des musiques chrétiennes qui se jouent en rock en blues en jazz ça se joue dans les églises est-ce que les esprits du passé les esprits ancestaux les esprits vodou les esprits magiques entre-t-ils en action quand ça se joue dans les églises et dans les concerts chrétiens vous allez me répondre mes chers bénévoles vous allez aussi me répondre bon j'essaye j'essaye de répondre et avant de répondre j'ai terminé l'idée le rock qui est animé par les percussions vodou et de la magie noire pendant que ça se joue Patrick il y a 3000 vibrations par seconde dans ce rythme là du rock du rock 3000 vibrations par seconde alors ce qui fait que les vibrations là les percussions là ont un impact sur les cerveaux et la personne va devenir acharnée l'acharnement c'est-à-dire la personne deviendra têtue c'est-à-dire l'acharnement c'est-à-dire je ne sais pas si le mot existe la têtutesse la têtutesse vis-à-vis du sexe et essaie de voir les rockmen rockwomen essaie de voir que ce sont des acharnés sexuels ils le font de plusieurs façons oui les autres sont la plupart d'entre sont des homosexuels très bien patriciellement connus les rockmen oui et les femmes et ils ont soit de la vie comment déréglée avec le sexe qui est sûr ils sont tout le temps autour du sexe ils sont tout le temps autour du sexe alors comme ils sont autour du sexe nous allons nous rappeler je crois que vous avez bonne mémoire il y a une magie indienne mélangée à l'Egypte qu'on appelle Prima Kuria alors dans notre pays le Congo beaucoup de gens me demandent il est de quelle nationalité nous sommes des Congolais de la RDC merci pour la précision nous sommes du Congo Kinshasa à l'époque du Zahir si vous vous rappelez la musique non non la magie du président Mouboudou alors notre ex-président il a utilisé une magie indienne et égyptienne et incorporée dans la sorcellerie il y a beaucoup de gens parmi ces femmes qui sont encore vivantes expliquent ça la magie de Mouboudou et sa secte magique c'était le Prima Kuria alors vous allez vous rendre compte que Mouboudou vous allez me suivre si vous étiez sa famille ça c'est une prédication un enseignement il était un acharné sexuel tout le monde le laissait alors la Prima Kuria qui était sa magie si vous vous rappelez Mouboudou c'était plus donné dans la danse c'est à dire les gens dansaient pour lui et son pouvoir était accompagné par la musique et les gens les femmes dansaient des danses obscènes de nos jours quand je regarde encore les documentaires je suis étonné de me dire vous ne vous rendez pas compte que ces danses étaient obscènes ou on ne bougeait que les hanches mon dieu les hanches des femmes c'était que de l'obscénité Prima Kuria alors ce qui explique l'inspiration de la danse populaire de Mouboudou alors nous revenons alors à vous Patrick pour ne pas monopoliser la parole vous avez la question Berger voilà la question a été posée pour savoir si malgré que l'on chante avec les paroles bibliques ou les paroles inspirées par l'esprit est-ce que cette musique aura toujours de l'impact du genre pensée noire oui ou les démons vont-ils avoir un moyen d'agir une porte d'entrée une porte d'entrée dans les églises ça devait en principe ça faisait partie de la question non j'ai dit la question conclusion c'était ma question conclusion mais le Berger l'a posé je voulais juste savoir et je voudrais dire ceci bien qu'on a mis les paroles bibliques ou inspirées par le Saint-Esprit mais les perditions demeurent les mêmes même donc moi je pense que même les chrétiens qui ont fait des chansons sur le rock le jazz ou le le reggae etc je pense que c'est toujours ça aura toujours une mauvaise influence parce que même les groupes chrétiens qui chantent qui font du rock on voit comme la Bible dit on reconnait les chrétiens par leur fruit bien sûr mais non on voit que parmi ces chrétiens qui chantent le rock le rock d'abord l'éthique n'est pas bien vous voyez leur manque de vie c'est pas vraiment comme les chrétiens ils sont pas exemplaires un pied dedans un pied dehors un pied dehors oui donc ça déjà je pense que ça répond à tout bon là c'est déjà un débat et nous allons faire une émission uniquement sur ce débat et nous allons voir la suite la question reste la question reste et nous allons continuer tout de suite là si vous le temps je dois absolument continuer l'émission juste à faire deux secondes non terminons dans cinq minutes comme ça on finit quand même l'élément ces sujets là le sujet dans un seul élément pour ne pas couper alors rapidement avec votre permission je vais vous permettre parce que c'est la technique ici on n'est pas d'erger nous sommes dans la première vidéo nous respectons les normes nous prenons la quatrième musique c'est le reiki alors du de l'anglais l'étymologique de reiki reiki une personne mal reiki ça dit tout ça s'explique déjà alors vous comprenez alors une personne mal habillée ou une personne qui peut habiller comment pourriez-vous décrire quelqu'un qui la pleine est parce qu'il joue au reiki ils sont comment ? je donne les dents le fameux musicien l'akidubé oui il s'habillait bizarrement comment il décrivait un peu très drôle un peu sale un peu sale mal rasé oui les bons cheveux voilà bon de marée taille basse voilà ils ne sont pas bien habillés en général tout à l'heure c'est ce que veut dire le reggae alors pendant la percussion de cette musique du reggae il y a un esprit qui sort c'est de la sorcellerie dans cette musique et qui vous bien sûr qui vient envoûter les auditeurs et les danseurs afin de se livrer à la prostitution cette musique ôte la pudeur pendant que ça se joue l'esprit de la pudeur est ôté et la personne a la facilité de se déshabiller la personne a la facilité de s'exhiber et la personne sera livrée à la prostitution au jamaïque quand il y a un concert de reggae il y a des concerts où on a écrit pendant 18 ans mon dieu un concert parce qu'il y a de l'obsénité là-bas qui vont se vous imaginez alors nous passons rapidement au rap son signe d'abord c'est la croix renversée dont les épaules sont brisées c'est ça le signe des rangs la croix renversée les épaules brisées et souvent jouée par les noirs américains vous vous imaginez la jeunesse maintenant comme la main est brisée les épaules renversées c'est un message antéchrist malheureusement qui dit nous prenons l'oeuvre de Jésus nous la renversons pour dire Jésus ne va pas réussir sa mission c'est ainsi que les épaules de la croix que mettait les bras de la croix sont brisées or c'est ça le signe de la une croix avec les bras cassés c'est ce que le rock veut dire le rap pardon le rap son signe de la croix brisée est dans un cercle alors pour dire que Christ va échouer sa mission et pendant que cette musique se joue vous la dansez vous rappez automatiquement la puissance entre Christ va entrer sur vous vous deviendrez un sceptique au christianisme waouh un sceptique au christianisme et nous vous n'aurez pas expliqué longtemps parce qu'il y a même des téléspecteurs qui ont l'habitude de suivre la musique c'est une musique de rébellion où les jeunes je vous souviens une fois une fois je fais un témoignage d'un noir américain il dit lorsqu'il écoute une chanson Tupac pendant 30 minutes il s'enferme dans sa voiture il roule avec la voiture 30 minutes en jouant à haute voix sont élevés il est capable de rentrer chez lui et tuer ses parents sans que ses parents n'aient fait quoi que ce soit de mal il y a des chansons où vous ne croyez pas qu'un homme peut chanter de telles paroles c'est dans la musique rap c'est vraiment contre le christianisme contre le christianisme d'ailleurs dans le rap parce que nous n'avons pas il y a les ingénieurs les moyens les mélances les morts il y a des paroles où on adore le diable où on dit amène-moi en enfer comme des chansons de Michael Jackson où il y a un album là il dit qu'il est porte de l'enfer porte moi j'ai dit d'abord comme j'avais lu là-bas il avait dit handbells quelque chose comme ça alors vous voyez que on invoque le diable on envoie les gens en enfer et dans la musique là Michael de celui que je vais t'amener en enfer vous imaginez alors nous en voyons avant de finir sixième avant la dernière forme de musique que nous avons choisi ici il y en a plusieurs les zouk l'étymologie de zouk veut dire cul de la sirène de zouk c'est à dire on vénère le sexe et la sirène et vous avez remarqué mettons d'abord le rythme si la diable c'est incroyable ils ont tendance à reculer les dos et avancer les sexes vers l'avant voyez vous comme très bien Patrick tiens vous faites une mission on se serre et on raconte un geste bizarre au niveau de la hanche voilà contre la hanche bien sûr c'est un peu comme si on faisait du sexe live très bien Patrick et les rythmes racines du zouk nous avons l'ambana tango slow méringue etc pour terminer Patrick nous allons parler de la musique des sphères c'est dans chaque ordinateur suivez cette musique vous entendez c'est comme quelqu'un qui veut dormir c'est ça la musique des sphères c'est plus créer chanter dans les créations de Mozart du classique du classique nous avons révélé quelque chose au monde entier nous avons dit Patrick d'abord l'objectif de cette musique musique des sphères c'est juste par Beethoven 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 alors cette musique invoque les ancêtres pour manger avec eux c'est-à-dire c'est une musique des dîners vous allez voir dans des grands dîners de haute fonction c'est-à-dire des hauts fonctionnaires de personnes des classes cette musique des sphères mais sachant pas que les ancêtres sont invités dans les dîners Patrick nous allons le limiter là et nous allons dire que dans le psaume 150 voici les instruments à utiliser louer les seigneurs avec la trompette les lits la harpe les tambourins les instruments à cordes les chalumeaux et les cymbales sonores une chanson qui n'a que ces instruments-là n'a pas de percussion soncière je voulais vous relire cela s'il vous plaît nous avons trompette lutte arpe tambourin les instruments à cordes tels que la guitare les chalumeaux et la cymbale ben voilà il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire mais il y a quand même une question qui reste une réponse que vous pourriez éventuellement donner à la question posée par le berger Moïse j'ai pas seulement répondu mais je pense que vous avez d'autres opinions peut-être il y a des groupes tels que History of Australia il y a Michael W. Smith il y a beaucoup de gens qui nous emmènent là avec leurs chansons on aime bien les écouter mais malheureusement disons d'abord dommage dommage c'est pas un gros malheureusement parce que les réponses ne sont pas coordonnées il n'y a pas une conclusion je dirais dommage nous avons aussi remarqué que certains d'entre eux ils sont dans le rock surtout rock'n'roll ils sont dans le rap aujourd'hui tout récemment c'était hier avant-hier j'étais tout près de l'église Maguimbo on jouait du rap à l'église Maguimbo pendant les cultes donc vous imaginez on conclut rien donc vous répondez à cette question-là qu'est-ce que vous pensez quels sont vos points de vue et en attendant la conclusion Patrick sans vous couper la parole vous permettez que chacun fasse une parole pour dire Seigneur détachement de toute dépendance sorcière dans l'un de nos chapitres nous avons dit l'objectif de la société c'est pas seulement voler sur un tapis volant mais l'objectif c'est un caractère secondaire et une injonction sur notre comportement voilà alors cette musique donne un comportement il faut prier et condamner Saint-Patrick je vous remets la parole prier et condamner ça par le nom de notre Seigneur par le nom de notre Seigneur et que vous êtes béni jusqu'au prochain élément jusqu'au prochain élément de la prochaine vidéo là maintenant mes frères et soeurs c'est extraordinaire mes frères et soeurs je suis touché par ce message personnellement touché parce que j'aime la musique j'écoute beaucoup la musique et j'écoutais toutes sortes de musique avant mais c'est que j'étais vraiment perdu aussi tous nous étions tous perdu ici mes frères et soeurs toutes ces musiques la musique profane en clair en un mot c'est une musique qui amène les hommes en offert c'est une musique qui te prépare déjà sur la tête à aller adorer le diable en offert et pour adorer Dieu il y a des instruments qu'il faut choisir tous les instruments ont été cités ici tu peux même lire la parole de Dieu pour savoir ce que c'est c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas être rappeur un chrétien ne peut pas faire du zuc il n'y a pas de zuc chrétien il n'y a pas de 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 hip-rock chrétien ou bien de rock musée rock chrétienne ça n'existe pas que Dieu nous pardonne aujourd'hui que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne aujourd'hui que Dieu nous pardonne mes frères et soeurs si vous êtes choqués au moins cliquez au sujet si vous n'avez pas cliquez à s'abonner cliquez à s'accroche parce que aaaah wouh ce que nous avons découvert est extraordinaire et partager ça à quelqu'un il faut dire que quelqu'un a écouté du coup ce que vous avez découvert moi je suis chou cliquez au fond mes frères je suis partagé de la vidéo et je m'abonne j'aime le papa pour la prochaine vidéo qui va venir tout de suite ça va être chou sûr il n'y en serait pas là que Dieu nous pardonne ce frère je ne vous pardonne cette vidéo maintenant et je m'abonne